yo comment ça va youtube bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on part du côté de la west coast où on va regarder comment faire une instru qui sonne comme ça bon si tu es nouveau sur cette chaîne c'est une prod que j'ai déjà fait dans une vidéo précédente je l'ai fait sur la vidéo consacrée à hoodie et à sa nouvelle mixtape j'ai un peu parlé de son projet et dans un deuxième temps j'ai fait une prod dans le style west coast g funk je te mets un petit extrait mais aujourd'hui je vais faire cette même prod mais pour les débutants et je vais faire ça sur ben là on n'attend pas plus longtemps on commence le tuto la toute première chose à faire c'est de changer le bpm donc je vais ralentir un peu l'instru et je vais partir sur du 90 bpm c'est parti on commence avec la basse pour faire ça il faut d'abord créer une nouvelle piste donc une piste instruments virtuels et ici je vais utiliser la rétro basse ici je crée une région midi donc clic droit et puis créer région je vais te montrer une petite astuce pour que ça soit plus facile donc ici dans smart view tu peux sélectionner ta gamme donc ici on va par exemple partir sur du la mineur donc je sélectionne simplement ici la mineur voilà tout simple et ensuite quand je clique sur scale ici j'aurai que les notes de ma gamme de la mineur donc c'est vraiment beaucoup plus simple et à chaque fois en bleu ici on a la note de la qui est soulignée et c'est notre note fondamentale c'est la note principale on pourrait dire donc là simplement je peux créer un la par exemple ok ensuite je crée mes notes simplement donc là tu peux voir le nom des notes et tu peux simplement copier ça si tu veux ok ça c'est mon départ par la dernière note elle va pas on va essayer autre chose ok c'est plutôt cool maintenant je veux juste changer un peu le son de la basse donc pour faire ça je vais ici dans fx et là on va ajouter un overdrive donc un overdrive c'est à peu près la même chose qu'une distorsion et si tu sais toujours pas ce que c'est bah c'est cet effet là et là si tu veux soit tu restes comme ça ou alors on peut aussi essayer une octave en dessus là c'est vraiment une question de préférence et je crois que je vais rester comme ça maintenant que j'ai la basse je peux ajouter les accords par dessus donc ici de nouveau on crée une nouvelle piste et cette fois ci je vais utiliser ce preset là qui s'appelle fm string et il sonne comme ça ok pas mal du tout je vais copier et coller la basse et l'ajouter ici sur ma nouvelle piste et là je vais créer des accords par dessus je vais supprimer certaines notes donc les accords ils vont changer ici en fait maintenant pour que ce soit plus simple pour les accords je vais de nouveau utiliser ici le smart view et puis de nouveau on se met sur du la mineur et on appuie ici sur scale et puis là ça va être assez simple pour faire un accord je viens simplement ici sauter une note à chaque fois et il me faudra simplement trois notes pour faire un accord donc ça c'est le premier accord et c'est un la mineur je vais faire pareil ici pour le ré donc simplement je saute cette note là et je passe direct au fa pareil ici je loupe le g et puis je passe direct au a on fait la même chose pour ces accords là et puis là à la fin je vais juste garder cette note ici le e ou le mi et de nouveau la même chose on écoute ça avec la basse ok donc le problème qu'on a ici c'est que c'est un peu trop grave ces notes donc je vais simplement les monter d'une octave et puis simplement le la ici ou le a je vais le chercher ici maintenant on va faire quelques petites modifs je vais d'abord allonger ces accords simplement je sélectionne toutes les notes et je les glisse vers la droite je peux baisser le volume aussi un peu sur ce dernier accord je vais rajouter un peu de tension donc je clique de nouveau ici sur scale et puis je viens changer cette note et la montée d'un demi-ton donc cette fois ci on passe d'un accord de mi mineur e mineur à un accord de mi majeur on écoute la différence ça sonne tout de suite plus dramatique on peut aller encore un peu plus loin et je vais aussi changer cette note donc ici ça devient comme on peut le voir un F un Fa et puis là on aura un accord diminué et ça sonne comme ça ça fait une suite d'accords assez intéressante et ça s'enchaîne bien allez on écoute ce qu'on a jusqu'à présent maintenant comme j'ai fait avant je vais ajouter des effets pour changer un peu les sonorités donc pareil qu'avant j'appuie sur FX et là cette fois ci je vais ajouter un chorus pourquoi pas tu vois la différence donc ça c'est 100 et puis avec pourquoi pas ajouter de la reverb je vais utiliser celle-ci parfait on écoute ce qu'on a jusqu'à présent on ajoute maintenant la lead par dessus c'est toujours pareil on ajoute une nouvelle piste d'instruments virtuels et cette fois-ci on change le son je vais utiliser celle-ci qui s'appelle G-Funk So on a vraiment la vibe GTA si tu veux trouver ta propre mélange je te donne une petite astuce donc ici tu vas cliquer sur instrument et puis là par contre tu vas de nouveau utiliser le Smart Keys comme ils appellent et tu règles en fait ta gamme donc La mineur toujours ça ça ne change pas c'est pour tout le morceau la même gamme et puis là toutes les notes seront sur la bonne gamme voilà tu peux un peu trouver la mélodie qui te fait plaisir mais moi celle que j'ai trouvée c'est celle-ci on va de nouveau ajouter des petits effets FX cette fois-ci de l'EQ pour un peu calmer les fréquences aiguës parce que là ça sonne un peu agressif c'est déjà beaucoup mieux et de nouveau de la reverb ensuite si tu veux tu peux ajouter du delay comme ça tu auras des petits échos je vais prendre celui-ci le filter écho je baisse un peu le mix pour pas qu'on l'entende trop je monte juste le feedback c'est-à-dire qu'il y aura plus de répétition plus d'écho on peut maintenant passer aux drums une nouvelle et dernière piste et puis cette fois-ci je vais ici dans drum pad et là on a différents drum kits et moi je vais partir sur celui-ci sur le boom bap classique si je clique sur instrument cette fois-ci on a ici nos différents éléments ok je crée une région midi et puis je vais faire mes drums je commence avec la snare qui tape sur le 2 et le 4ème temps c'est-à-dire ici et puis ici ok je répète ça sur la mesure suivante voilà ce qu'on a j'ajoute les hi-hat et il nous manque le kick si t'es pas trop sûr pour le kick je te conseille ça pour cet instru tu peux mettre sur le 1er temps et aussi le 3ème temps voilà ça c'est la 1ère mesure et là sur la 2ème mesure pareil le 1er temps de la 2ème mesure et le 3ème temps de la 2ème mesure voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne mais maintenant je change un peu et j'ajoute un kick ici par exemple et puis à cet endroit là pareil ici et si on écoute ça avec le reste de la prod voilà ce qu'on a ok je vais un peu adapter parce que ça va pas bien avec la basse je vais faire l'inverse c'est déjà pas mal maintenant il y a deux choses qu'on peut faire la première c'est de décaler un peu les kicks qui sont ici donc c'est de là et je vais leur donner un peu de swing donc je les décale légèrement sur la droite en appuyant sur commande sur mon clavier ou alors sur contrôle et la 2ème chose que tu peux faire c'est de rendre les hats plus naturels donc tu peux les sélectionner et cliquer ici sur randomize et ça a un peu changé les vélocités donc des fois ils sont plus forts ou moins forts par moment ça dépend et après tu peux bien sûr ajuster donc là celui là je vais le mettre un peu plus fort peut-être celui-ci moins fort en fait je préfère tout faire à la main finalement donc là ce que je fais c'est que j'accentue les contretemps c'est à dire tout ce qui tombe pas sur le 1, 2, 3, 4 donc tout ce qui a entre si on veut donc ici celui-ci 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 etc c'est mieux comme ça on écoute les drums avec le reste ok ça prend vraiment forme maintenant il nous manque plus qu'une chose c'est la structure ici je vais vraiment faire au plus simple donc on va commencer avec les drums et la basse par exemple je vais juste mettre des noms pour qu'on s'y retrouve un peu keys et puis ici c'est la lead ok en fait on va faire les drums et ensuite les drums avec la basse et ensuite je vais tout mettre en même temps tout ensemble ok pourquoi pas on va faire ça encore un peu plus long ok on va garder les drums et on va faire une sorte de couplet pourquoi pas juste garder les keys on va garder juste le début juste ça comme ça ça fait un petit changement et là on va faire un petit build up une montée donc on va mettre tout sauf les drums comme ça ça fait vraiment des petits changements et on va pas s'ennuyer en écoutant l'instru et maintenant je peux remettre tout ensemble allez ça plus long et puis on remet les drums et puis pourquoi pas finir l'instru avec les drums et la basse allez les accords aussi je vais pas faire plus compliqué que ça donc on a une instru avec une structure toute simple comme on peut le voir ici on arrive déjà à la fin de la vidéo et j'espère que t'auras apprécié cet instru West Coast dis moi ce que t'en penses en commentaire comme d'hab n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu d'ici quelques secondes je vais te faire écouter les deux versions de l'instru donc la version BandLab que je viens de faire ici et la version Logic Pro que j'avais faite dans ma vidéo précédente donc logiquement la deuxième version devrait être meilleure que la première on va voir ça je te laisse juger par toi même je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo porte-toi bien d'ici là bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501